Alors, nous allons commencer par utiliser la fonction la plus simple, qui est la transformation manuelle, et qui va nous permettre déjà de faire des choses très intéressantes, comme ici, nous allons allonger les jambes de notre modèle. Mais nous n'allons pas le faire à la sauvage, nous allons le faire par petites touches. Déjà, comme nous allons allonger le modèle, donc les jambes du modèle, ils risquent de sortir de l'image. Donc la première chose à faire, c'est d'agrandir la zone de travail. Ici, je viens sur la taille de la zone de travail, et je vais lui dire que je voudrais agrandir vers le bas. Donc, je vais me positionner ici, c'est-à-dire que, en fait, tout ce que je vais changer dans la hauteur, viendra prendre vers le bas. Alors, j'ai une hauteur ici à 1800, je pourrais peut-être passer à 2002. Voilà, et si je regarde ce que j'ai fait, oui, voilà, j'ai tout ça, il y a largement tout ce qu'il me faut, et même au-delà. Maintenant, il faut que je rajoute de la matière un peu, donc je vais venir sélectionner le bas de mon modèle. Alors, attendez, je vais bien zoomer pour faire gaffe à ce que je fais. Et je viens mettre ma croix vraiment pile au moment où ça devient blanc. Et je vais lui dire que je voudrais prendre ça. Et ça, je vais le copier et le coller sur un calque au-dessus. Et ça, c'est le raccourci qui est contrôle, ou commande pour les Mac, J. Vous voyez, je me retrouve ici avec les pieds. Et qu'est-ce que je vais faire avec cet élément-là ? Eh bien, je vais commencer par faire une première transformation manuelle. Transformation manuelle, qui va être en fait une transformation manuelle à symétrie. Donc, je viens sur la transformation en dessous, et je vais jusqu'à ma symétrie verticale pour faire basculer ma pièce. Voilà, un peu comme si je faisais un reflet. Puis, je vais venir l'installer ici. Et vous voyez que comme ça, je vais avoir quelque chose sans raccord. Et maintenant, le jeu, ça va consister à enlever les pieds. Alors là, eh bien, on peut commencer à se dire, bon, on pourrait peut-être tenter la commande miracle. On va essayer. Qui consiste à dire que j'aimerais bien remplir avec le contenu pris en compte. Ah oui, ça a plutôt tendance à pas mal marcher. Donc, je pourrais peut-être le faire sur cet élément-là, le deuxième pied. Alors, il y a un raccourci qui est normalement majuscule, touche d'effacement, et qui vous envoie directement dans la même fenêtre. Vous voyez, le contenu pris en compte est tout émis. Hop, je fais ça. Ah oui. Et puis maintenant, il faudrait que j'enlève l'ombre. Alors, on va essayer de reprendre maintenant cette partie-là, et refaire la même chose. Et on va terminer, en espérant que ça va marcher aussi. Et donc là, normalement, on se retrouve avec, vous voyez, un peu plus de place. Comme ça, lorsque l'on va faire bouger les pieds vers le bas, eh bien, on sera toujours sur du sol. Voilà. Là, on pourra recadrer à la fin. Eh bien, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner ces deux calques sur un calque au-dessus. Et donc, pour ça, je vais appuyer sur la touche Alt, et je vais venir dans le petit menu qui est là, lui demander de fusionner les calques visibles. Et je me retrouve avec la totalité ici. Donc ça, c'était nécessaire pour pouvoir avoir la place, pour pouvoir après allonger les jambes. Et puis, maintenant, je vais commencer à allonger les jambes. Alors, je vais commencer par allonger les jambes en prenant les mollets. Donc, je vais venir prendre un rectangle de sélection. Je vais me mettre à peu près à ce niveau-là des mollets. Et je vais donc descendre jusqu'en bas. Et cette pièce-là, je vais la remonter un peu avant. Donc là, vous voyez, j'ai fait raccourci clavier pour transformer la sélection. Ici. Alors là, je vais vous le faire dans le menu, parce que sinon, vous n'allez pas voir mon clavier. Et vous comprenez pourquoi, parce que vous voyez, on a tendance à beaucoup travailler sur là où vous voulez sélectionner, à bouger un petit peu ça. Donc, c'est pour ça, c'est très, très utile d'avoir ce raccourci. Et ça, je vais le copier sur un calque au-dessus. Donc, CTRL J ou CMD J pour les Mac. Voilà. Et puis là, on va aller prendre l'outil de déplacement. On peut se positionner là. Et avec les flèches du clavier, on va donner des petits coups. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, allez, on va aller jusqu'à 10. Ça sera peut-être un peu exagéré. Non, ça va être trop. Alors, on va rester à 8. Ou 7. Il ne faut pas trop exagérer quand même. Et là, on a allongé un peu les mollets. Mais, bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il va y avoir forcément un problème ici. Vous voyez, on voit, il n'est pas énorme, mais il y a quand même un problème. Là, on a de la chance parce que normalement, les problèmes, on les voit beaucoup plus. Eh bien, ce qu'il va falloir, c'est revenir sur le calque du dessous où j'ai la totalité de mon image. Je clique dessus. Et je vais refaire une sélection et qui va venir englober l'endroit où il y a les escaliers. Là où on va faire une sorte de pièce. Voilà, oui, je prends la partie qui est là. Et pareil, même chose, je vais faire un CTRL-J pour copier cette pièce que je vais mettre tout à fait en haut. J'attends qu'il y ait un petit trait blanc qui apparaît. Quand le petit trait blanc apparaît, c'est bon, c'est passé au-dessus. Maintenant, je vais aller zoomer vraiment bien sur les pieds. Je vais aller prendre ma transformation manuelle. Donc, vous avez compris, CTRL-T, on ne va pas retourner dans le menu à chaque fois. Et là, l'idée, c'est de descendre ça jusqu'à ce que ça coïncide partout. Donc là, on est au pixel près. Donc, soyez délicat. Et quand je vais faire OK, voilà, ça y est, je n'ai plus de problème. Donc, je vais faire double clic sur la main pour revoir la totalité de mon image. Je vais remonter un peu. Et vous voyez que si je fais ALT et que je clique sur le calque que je voudrais voir tout seul, on était comme ça avant, et je le remets. Vous voyez, on est comme ça après. Vous voyez, on a déjà allongé un peu les mollets. Donc là, maintenant, cet élément-là et cet élément-là, je vais me débrouiller pour qu'il ne fasse plus qu'un. Donc là, même chose. Vous pouvez aller dans le menu qui est là, lui demander de fusionner avec le calque inférieur ou travailler avec ce raccourci-là. Et vous voyez que je vais me retrouver avec ça. Donc ça, on peut dire que c'était simplement pour obtenir ça. Je les ai gardés à tout hasard. Je peux éventuellement, pour l'instant, les désactiver pour qu'on comprenne bien qu'on travaille sur l'image avec le fond supplémentaire et puis cet élément-là qui m'a déjà aligné mes jambes en plus. Et puis après, on va continuer. On va refaire la même chose sur les cuisses dans la prochaine vidéo.